Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Pablo, mon ami Pablo, journaliste du Journal du Réal. D'ailleurs, je vous mets sa chaîne en description, allez vous y abonner. On va revenir sur ce match d'hier soir et sur le possible, pourquoi pas, départ de Carlo dans les prochaines semaines parce que ça commence à évoquer une possible sortie. Mais avant ça, Pablo, comment tu vas ? Écoute Thomas, très bien. Merci de m'accueillir une nouvelle fois sur ta chaîne. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour parler avec toi, pour discuter Real Madrid. C'est vrai que les temps sont durs, la saison est catastrophique. Je pense que c'est le bon moment pour parler de ce qui se passe. Oui, parce qu'on devait vivre une année de rêve, c'est-à-dire avoir la lancée de la saison dernière et en rajoutant Mbappé et Henrik. Et puis finalement, il n'y a rien qui va. On perd le ballon d'or, il y a plein de problèmes au Real, des blessures et puis surtout des mauvais résultats et pas de jeu. Donc, est-ce que là maintenant, tu es vraiment inquiet ? Alors moi, je suis inquiet à partir du moment où je commence à recevoir certains échos qui me font comprendre que ça pue. Et quand tu regardes le match, forcément, tu es inquiet également parce que là, le problème, ce n'est même pas une question, je pense, de Mbappé ou pas Mbappé parce que les gens, il ne faut pas trop écouter les réseaux sociaux. Les gens adorent, quand je dis les gens, ce n'est pas les fans. Je parle vraiment des spécialistes foot, notamment en France. Ils vont tout de suite jeter la pierre sur Kian Mbappé parce que ça y est, c'est le transfert phare. Il arrive, c'est le bordel dans l'équipe. Alors, je ne suis pas sûr que… Le raccourci est facile. Le raccourci est facile. C'est exactement ça. Et pour moi, ce n'est pas ça la cause du problème. Il fait partie… C'est l'une des causes parce que, en fait, tactiquement, tu dois modifier des choses. Mais il n'y a pas que ça qui fait qu'aujourd'hui, le Real Madrid ne ressemble plus à une équipe. En tout cas, c'est une équipe sans âme, chose qui l'a tenée depuis plusieurs saisons. Là, je vois un coach qui est totalement… En fait, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il est trop chantier. Il n'y a trop de chantier, je pense. Il n'y a trop de chantier à faire. Et je pense que, malheureusement pour lui, il y a eu un concours de circonstances également. Déjà, il y a eu Mercato qui, effectivement, avec un peu plus de recul, n'a pas été bien géré. Mais pourquoi il a été mal géré ? Parce qu'également, tu as eu des blessures en début de saison, qu'elles soient musculaires ou plus graves comme Carvajal, qui te font dire qu'effectivement, sans Carvajal, il y a un gros problème. Donc là, en fait, tu es face à un homme qui, je pense, a tout essayé. Oui, il est perdu, le port. Moi, il me fait de la peine, je te dis, il me fait de la peine. Parce qu'il fait un boulot formidable l'an passé. Mais là, tu as l'impression que sur toutes les lignes, il n'a pas assez de défenseurs puisque Nacho n'a pas été remplacé, Alaba ne revient pas. Le milieu de terrain, c'est la pagaille parce que Kroos n'a pas été remplacé. Tu n'as que des soldats Valverde, Chouamnika, Mavinga. Mais ce n'est pas des ultra créatifs comme l'était l'allemand. Et devant, Bappé, il va un peu sur les plates-bandes de Vinicius, mais également de Bellingham quand il veut un peu décrocher. Et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et Ancelotti, il fait ce qu'il peut avec les armes. Alors, il est responsable puisque c'est quand même le head coach, mais quand même. En fait, il est responsable, mais finalement, tu ne peux pas trop lui en vouloir. C'est ça. Parce que quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'en fait, il ne fait que bricoler depuis trois ans. Il bricole la première saison parce qu'on ne lui ramène pas Bappé. Donc, il bricole avec les Vinicius, les Rodrigo, les petits jeunes autour de Benzema. Benzema s'en va, il bricole autour de Bellingham. Donc, en fait, finalement, c'est un entraîneur qui a passé trois saisons à bricoler, qui a remporté énormément de types. Donc, au final, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que ce qu'il a à Porto-Réal, c'est quand même grandiose. Et il aura marqué l'histoire de ce club-là. Malheureusement, maintenant, à l'instant T, aujourd'hui, je pense que l'équipe, le groupe est totalement désuni. Oui, il y a cette image qui m'a choqué hier. C'est ça. Je me dis, est-ce que le vestiaire ne l'a pas lâché ? Moi, j'ai ressenti ça en direct. Je peux me tromper. Moi, je n'ai pas les informations que tu as. Mais ce que j'ai ressenti en tant que spectateur, c'est quand je vois que, par exemple, sur cette photo-là, il y a Vinicius qui ne fait pas du tout le pressing sur le joueur, que Chouameni a une espèce de nonchalance au niveau de la passe et que ta Bellingham, quand l'histoire, il shoot, tu as l'impression que ça y est, c'est en train de péter de partout. Oui, exactement, c'est en train de péter de partout. Mais après, moi, je pense que les joueurs, ce sont les dernières personnes au sein du club qui veulent que Karl Antioly réussisse parce qu'ils savent pertinemment qu'avec Karl Antioly, quand ça fonctionne bien, tout va pour le mieux avec ce coach-là parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui te met dans les meilleures conditions, qui comprend le joueur, qui est très humain. Donc, quand tu es joueur de foot, tu aimes bien avoir un entraîneur comme Karl Antioly quand ça ne fonctionne pas. Mais quand ça devient ce que ça devient, pour moi, c'est un navire qui est en train de couler, en fait, il n'y a pas de leader qui sort du lot. Carvajal est blessé, ça, c'est la plus grosse perte pour Carlo, ça. Et Tony Kroos, Tony Kroos est l'un des leaders et Nacho, c'était les trois. Nacho, Kroos et Carvajal, les trois ne sont plus là. Modric, finalement, tu as l'impression qu'il est lassé. Il est utilisé comme solution de dernière minute, etc. Mais finalement, je pense que même lui, il se rend compte qu'il n'y a peut-être pas le niveau. Cette passe-là de Chouamini, je ne sais même pas quoi te dire. Déjà, en fait, pareil, je ne veux pas lui jeter la pierre à Aurien Chouamini. En plus, c'est blessé, il a une blessure, c'est officiel. Il a une blessure, il sera absent à moi. Mais tu sens qu'il n'est pas dans son assiette. En fait, les joueurs ne sont pas dans leurs meilleures conditions, tu le sens. Le groupe est totalement perdu. Tactiquement, c'est le néant absolu. Tu ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse. À chaque fois, ils jouent dans la réaction. On était habitués à ce que le Ramarit jouait dans la réaction, mais ils avaient cette âme qui permettait de dire « Ah bah ! » C'est ça. Il y avait cette âme, il y avait des fois une maîtrise des temps forts et des temps faibles. Exactement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le Real, c'est toujours un bloc. Un bloc, un groupe et unis. En fait, c'est ça, le terme, c'était « union ». Ils ont toujours été unis, union. Et c'est vrai que pour les bouger, c'était compliqué. Maintenant, footballistiquement parlant, quand tu parles football, alors tactiquement, ce n'était pas le truc le plus beau à avoir joué. Ça, c'est clair. Mais c'était évident. Chacun avait son rôle. Chacun savait ce qu'il devait faire. Même quand Vinicius a dû jouer un peu plus dans l'axe, il savait qu'il devait changer, mais qu'il allait. Bref, chacun avait quelque chose à respecter et ça fonctionnait. Aujourd'hui, tu sens que Croce est parti. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, le point de départ, finalement, je pense que c'est Tony Croce. Parce que Tony Croce, on ne s'en est pas assez rendu compte. Mais finalement, c'était le réel métro d'investissement. Il n'y a plus personne pour faire le jeu. Il est dans l'ombre. Et finalement, c'est quand tu perds des joueurs de ce calibre-là que tu te rends compte qu'après, tu ne les as plus. Moi, Casemiro aussi, tu vois. Moi, j'aimais bien Casemiro dans ce rôle un petit peu de chien devant la défense. Moi, je ne vois pas ça chez Chouamini. C'est ça qui m'embête. Ce n'est pas son côté… Moi, c'est son attitude qui me dérange. Parce que j'étais trop habitué à avoir un Casemiro malin, vicieux, qui taclait. Et j'ai l'impression que lui, il est trop dans le confort. Mais je vais te dire un truc. Finalement, Chouamini, moi, je le dis souvent, mais Chouamini, Alex Monaco, il ne joue pas à ce poste-là. On l'a mis en premier numéro 6. Il jouait 8 un peu, oui. C'est un joueur beaucoup plus offensif à la base et qui a dû se réadapter pour l'Oréal. Joueur un peu plus bas parce qu'effectivement, il a un gabarit, il a un corps. Et que oui, physiquement, il correspond bien pour ce rôle-là, ce poste-là. Mais a-t-il réellement les armes pour jouer en tant que 6 pivots seul ? C'est là où tu te poses des questions. Moi, je pense qu'il serait plus à l'aise dans un double pivot avec quelqu'un à côté de lui, je pense. C'est mon avis. Donc, à Mavinga, par exemple, tu vois. Et là, tu vois des solutions ou pas à court terme ? Parce que même moi, à moyen-long terme, je me pose la question. Je me dis comment tu peux rééquilibrer cet effectif, refaire jouer, par exemple, à des jeunes, tu vois, les remotiver parce que là, on les a perdus, les jeunes, quoi. Carlo Ancelotti, c'est soit il se transforme en sorcier et il fait un tour de magie, un tour de passe-passe comme il l'a fait lors des trois dernières saisons. Il réussit, en l'espace de 15 jours, à réinverser la tendance et à redonner une dynamique positive. Mais ça me paraît compliqué parce qu'il a quand même eu 10 jours pour préparer ce match-là. Alors oui, c'est vrai que le contexte n'était pas le plus favorable avec ce qui s'est passé à Valence, etc. Je suis d'accord. Tu n'as pas la tête à jouer au football, je comprends. Mais malgré tout, tu as quand même eu 10 jours pour préparer un match de Ligue des Champions qui est important parce que finalement, tu es obligé de le gagner parce qu'aujourd'hui, tous les matchs comptent en Ligue des Champions. Là, tu te retrouves dans les positions de barragiste, donc c'est un peu relou. Soit je l'annonce, soit il a tendance et c'est ce que moi, j'ai pu entendre ces dernières heures, c'est qu'il y ait un licenciement ou qu'il démissionne. Moi, je préférais qu'il démissionne plutôt que licencier en termes d'image parce qu'il a été viré en 2015 et les joueurs, je me rappelle à l'époque, Ronaldo, etc. étaient vraiment très touchés par son départ. Zidane était au Bernabéu hier. Est-ce que tu crois un possible retour à une troisième mandat de Zidane ? Ce n'est pas que je crois, c'est possible. Ce que je peux te le dire à l'instant T, c'est que Zidane sera toujours sur la liste des possibles enfoies. Tout simplement parce que le président du Real Madrid, c'est Florentino Pérez et que Florentino Pérez avec Zidane, c'est… Oui, mais pourtant, il y a eu des froids entre les deux lors du deuxième mandat. Pas avec Florentino Pérez, avec des gens autour de Florentino Pérez. D'accord, ok. Zidane, il s'est rapproché du Real Madrid la dernière mandat. Tu le sais très bien, tu l'as vu l'année dernière. Il est revenu au match des légendes. C'est vrai, c'est vrai. Il a eu la position de Mbappé. Là, il y a eu ce froid qui s'était instauré justement avec la lettre dans As de Zidane, etc. Ça s'est beaucoup calmé parce que justement, le président a fait un travail pour le faire revenir. Il était aussi à la cérémonie du Ballon d'Or quand Benzema gagne le Ballon d'Or. C'était après cette lettre-là. Et l'appréhentation de Mbappé aussi. Zidane est le président. Et si le président est là, tant que le président sera là, ce que je veux dire, c'est que Zidane a un nom potentiel. Et moi, ce que je peux te dire à l'instant T, c'est que le peu d'écho que j'ai depuis hier soir, moi, j'ai une source que j'estime à Madrid qui m'a dit « Prépare-toi à commencer à parler de Zidane dans quelques semaines. » Mais est-ce que toi, tu vois un gros changement entre Zidane et Ancelotti finalement ? Et puis surtout, il y a Xabi Alonso qui est normalement prévu pour 2025. Ça veut dire que tu fais venir Zidane en tant que quoi ? Qu'un tirimaire comme ça ? Non, ce n'est pas possible. En fait, si tu recrutes Zidane, c'est pour une période longue. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'avais d'autres pistes. Tu me donneras ton avis. J'ai pensé à un de ces deux hommes, donc Raoul Arbeloa. J'ai d'ailleurs fait un sondage. Raoul arrive à la dernière position. C'est-à-dire qu'il n'est pas très apprécié des fans Est-ce que toi, t'imaginerais bien l'un des deux et pourquoi pas Raoul aussi pour remercier sa fidélité pour pouvoir prendre le cup six mois ? Arbeloa ne sera pas entraîneur de l'équipe première, c'est sûr. Arbeloa, le prochain step qu'il va passer, c'est celui de récupérer le Real Madrid-Castilla quand Raoul s'en ira. Je pense que si demain, Carlo Ancelotti devait quitter le Real Madrid, le choix numéro un, ce Resident. En tout cas, la première personne que la direction appellerait, c'est Zidane. Pour jauger un peu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Je n'en sais rien. Moi, si je dois te donner mon avis personnel, moi j'aimerais un renouveau au Real Madrid, j'aimerais une nouvelle personne. Et j'aimerais Chabial Anzo. Le problème, c'est que Chabial Anzo ne lâchera jamais le Bayern Léberkussen en cours de saison. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il fasse comme Ruben Amorin au Sporting Lisbonne. Après, on ne sait jamais. Après, attention, il est en train de ne plus gagner Chabial Anzo aussi. On ne sait jamais. Après, on ne sait jamais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Real Madrid, tu le sais autant que moi parce que tu es un fan comme moi du Real et tu suis chez ce club depuis longtemps, c'est que le Real Madrid fonctionne en cycle de 3-4 ans où tu as une période faste de 2-3 ans où le Real Madrid gagne beaucoup. Et à un moment donné, c'est la crise. Là, on est en pleine crise. C'est le down. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et qu'est-ce qui te permet de reprendre un nouveau départ ? Généralement, c'est l'instauration d'un dictateur. Je m'explique. Ah bah attends. Je m'explique. Dictateur, j'ai prévu la photo. Dictateur, moi. José Mourinho est resté longtemps mais normalement, le dictateur, il reste à peu près un an. Généralement. Dans l'histoire, dans ces dernières années, effectivement, Mourinho, il est resté un peu plus longtemps qu'une année. Il a eu Rafa Benitez. Il a eu Rafa Benitez. Il a foutu une boxon dans le vestiaire. Et du coup, ça a ramené derrière un sénateur un peu plus cool avec les joueurs qui laisse des libertés, Zidane. Zidane, c'est un style Karl Ancelotti. C'est pour ça que je me demande si Zidane, ça vaut le coup de le remplacer par Karl Ancelotti. C'est le même caractère. C'est à peu près le même management. Tu ne vas pas avoir un électrochoc. Ensuite, Lopetegui qui s'est viré au bout de trois mois. Qui c'est qu'on ramène ? Solari, qui n'est pas tant un dictateur que ça mais qui fait des choix forts. C'est ça aussi. Un dictateur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire Marcelo, tu es mauvais, je mets Sergio Régulone. Milieu de terrain, il y a un problème, je mets Marcos Llorente. Il fait des choix forts pour faire bouger les titulaires. Pour leur dire vous n'êtes pas indiscutable, bougez-vous, vous êtes au Real Madrid. Dans ce rôle-là, qui c'est qui coche toutes les cases dans ce rôle-là ? C'est Raoul. Je n'ai pas d'infos mais Raoul, tant qu'il sera entraîneur du Real Madrid Castilla et que s'il faut choisir une solution d'urgence avant l'instauration d'un sénateur type Xabi Alonso. Moi, j'aimerais bien aussi pour le côté qu'il a vraiment aidé le club, notamment avec le Castilla ces dernières années. Il n'a jamais rien demandé. Alors oui, ce n'est peut-être pas le krach annoncé mais il faut aussi laisser la chance au produit, j'ai envie de te dire. Zidane, on ne savait pas ce qu'il valait avant de prendre le Real finalement. Certes, c'est vrai ce que tu dis mais je ne suis pas sûr que Raoul ait le caractère et la personnalité pour diriger sur le long terme un club comme le Real Madrid parce que c'est vraiment... moi je pense qu'il prend ses six mois. C'est juste en attendant Xabi Alonso, tu vois. Mais lui, c'est l'opportunité de sa vie finalement. Il n'attend que ça depuis des années. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il reste au Castilla, c'est pour prendre le Real en cas qu'il y ait un pépin comme aujourd'hui. Donc lui, il est heureux dans l'ombre pour l'instant. Exactement. Et finalement, quand tu regardes, quand tu réfléchis bien, quand tu te mets à la place des dirigeants, Raoul Parc, il y a une place qui se libère en Castilla, qui est au fin fond de la primaire RFE, qui est dans les dernières positions, tu mets en place Arbeloa, un sénateur. Le Castilla se relève et l'année prochaine, tu travailles vers dans la direction d'une possible montée, etc. Donc en fait, ça permettrait un renouveau à la Fabrica et ça donnerait justement ce coup de pied dans la formule à l'équipe première qu'on a peut-être besoin après trois années de Karl-Anchilotti ou Laura Madrid. Est-ce que toi, tu vois par exemple un entraîneur arriver et dire, Mbappé, pour l'instant, tu n'as pas le niveau et tu es sur le banc, c'est compliqué, c'est quand même un choix du président. Raoul pourrait le faire. C'est un choix de Perez quand même, donc c'est compliqué aussi. Mais c'est le caractère. En tout cas, alors Mbappé, je ne sais pas parce que c'est très compliqué de mettre Mbappé sur le banc, c'est vrai. C'est ça. Moi, je pense qu'à l'instant T, Mbappé, malheureusement, il n'a pas le niveau qu'on attendait. Il a trop d'occasion. Maintenant, un joueur comme Aurélien Chouameni qui n'y est pas depuis le début de saison. Les Français n'y sont pas. Je sors Kamavinga. Kamavinga, il a toujours été très bon. J'ai toujours eu un coup de cœur pour lui perso. Mais Mendy, ce n'est pas le même que l'an passé. Chouameni, moi, je n'ai jamais accroché de faux joueurs. Après, c'est les goûts et les couleurs. Et puis Mbappé, pour l'instant, des fois, il y a de la bonne volonté. Hier, pendant un quart d'heure, il presse énormément et puis après, il s'arrête. Oui, mais il s'arrête parce que finalement, il voit aussi que l'équipe ne fonctionne pas peut-être. Encore une fois, on revient à ce que je disais au départ. Tout le monde va jeter la pierre sur Mbappé, mais finalement, ce n'est pas Mbappé qui provoque tout ça. Non, c'est le profil pour dire Chouameni, tu n'es pas au niveau. Écoute, je vais tester autre chose. Je vais mettre Kamavinga et si Kamavinga ne me plaît pas trop à ce poste-là, peut-être que je ferai monter un jeune et je mettrai le chemin. Par l'envie, je mets Fran Garcia. Et dernière question. Là, on va arriver bientôt au mois de janvier finalement. Ça paraît inéluctable que le Real va devoir recruter. J'ai vu qu'apparemment Alexander-Arnold, ils hésitent finalement à peut-être accélérer le dossier. T'y crois toi à ce genre de choses sachant que six mois plus tard, ils pourraient être libres ? Ce n'est pas dans la mentalité du Real quand même. Oui, mais en fait, la situation est tellement exceptionnelle qu'ils peuvent appliquer des choix exceptionnels. Oui. Donc, écoute, ce n'est pas dans leur mentalité, ce n'est pas dans leurs habitudes de faire ça, mais s'ils arrivent à négocier un prix abordable, je pense qu'ils seraient capables de lâcher parce qu'effectivement, il y a besoin d'un latéral droit. Tu ne peux pas faire toute la saison sans latéral droit. Surtout que Militao, apparemment, il ne répond pas aux attentes. C'est une catastrophe Militao depuis qu'il est revenu. Fortéa, ils ne veulent pas lui cramer les ailes trop vite et du coup, tu te retrouves qu'avec Lucas Vazquez, c'est compliqué. C'est ça aussi, la différence entre le Barça et le Real, c'est que le Barça, dans des moments durs, ils font confiance quand même aux jeunes et ils arrivent un peu à se relever. Moi, Fortéa, j'aimerais bien qu'on le teste jusqu'à janvier et s'il n'a pas le niveau, on le remet chez les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on perd à le tester en fait ? Moi, je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est pour ça qu'un entraîneur comme Raoul ferait peut-être du bien dans une période instable comme celle-ci en fait. C'est le cycle de la vie du Real Madrid. C'est une période faste avec un sénateur. Tout fonctionne bien. Les meurs sont contents, c'est la famille, c'est l'union et puis un jour, il y a une crise. On ne trouve pas les... Comment dire ? Le patient est malade, on ne trouve pas les médicaments, en tout cas, ce qu'il faut pour soigner ce patient. On teste tout, mais ça ne fonctionne pas et tu as besoin de changer de médecin et de repartir sur autre chose et il faut potentiellement un profil... Du coup, tu repasses un profil dictateur pour ensuite repasser un profil sénateur. Je comprends. Du coup, il reste un match avant la trêve au Sassouna. J'espère que le Real va s'imposer parce que là, ça voudrait dire que la Ligue 1... Et s'il y a défaite, là, je pense qu'il ne passe pas la trêve. Il ne passera pas la trêve, je pense. C'est qui tout double. C'est qui tout double. On verra ça dans les prochains jours, mais peut-être Zidane, peut-être Raoul, peut-être Carlo s'il arrive à relever l'équipe. En tout cas, ça va bouger côté Real avec pourquoi pas ce mercato en janvier. Merci Pablo pour toutes tes informations. Vous pouvez retrouver Pablo tous les jours sur le journal du Real. Il y a son site internet, il y a tous ses réseaux sociaux en description. Merci Pablo. Merci. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu et puis la prochaine fois, je viendrai sur ta chaîne pour passer un petit coucou. A bientôt les amis. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501